Bonjour à tous, dans cette section, je vais vous exposer les différentes conditions du déploiement d'une application iOS. On va s'intéresser dans un premier temps à ceux qui sont des développeurs, donc qui ont un abonnement développeur classique. Donc la première étape, c'est d'obtenir un certificat développeur. Donc vous générez un Certificate Signing Request, CSR. J'ai dit ici qu'il était géré via le trousseau d'accès, je crois que maintenant on peut aussi gérer les choses via Xcode. Moi je réutilise, j'avoue, le mien qui a un certain nombre d'années. Et ensuite, à partir de cela, vous pouvez créer un développeur Certificate sur le site d'Apple. Et il y a un moyen d'utiliser un Apple ID classique sans avoir forcément à passer à la caisse en dollars ou en euros, c'est selon. Pour pouvoir déployer, on l'a vu, de façon simple sur des terminaux, mais avec quelques contraintes, par exemple, avec un nombre maximum de déploiements, je crois, par mois. L'étape 2 n'est pas systématique, mais vous pouvez en fait fixer des terminaux sur lesquels on peut effectuer le déploiement. Vous pouvez, devez, là encore une fois, je n'ai jamais expérimenté le développeur. En fait, avec les abonnements que j'ai, on n'est pas obligé de le faire. Mais l'idée, c'est que c'est des terminaux sur lesquels vous allez déployer probablement les applications en phase de test. Donc il ne s'agit pas de déploiement via l'iTune Store. Ensuite, vous allez construire un Provening Profile. Le Provening Profile, il permet de déterminer un schéma d'identification dans les applications. L'idée, c'est qu'il y a un Provening Profile par schéma d'identification. Par exemple, ici, un Provening Profile qu'on a, c'est fr.upmc.sar, donc c'est une séquence de caractères. Et l'idée, c'est que je vais pouvoir, derrière, mettre d'autres identifiants qui vont, en gros, dire que ça appartient à SAR de l'UPMC de la France. Et bien évidemment, on peut associer ce profil à des développeurs. Le même intérêt à le faire. Les développeurs qui travaillent sur les applications associées à ce profil. Ensuite, il faut configurer la machine de développement de chaque développeur avec tout ça. Donc avec un développeur certificate, avec un Provening Profile quant à local. Et puis, le Provening Profile, il ira éventuellement sur les terminaux. Il sera déployé au moment où vous ferez le déploiement de votre application sur le terminal, par exemple, pour faire des tests. Maintenant, si j'ai un Enterprise Programme, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai toujours besoin d'un certificat de développeur. Ça, c'est quelque chose qui se fait en amont. La seule chose, c'est qu'effectivement, lorsque j'ai associé mon développeur à l'Enterprise Programme, la première fois, il faut que j'achète l'Enterprise Programme. Ça coûte un petit peu plus cher. C'est tout. J'ai toujours la possibilité de définir des devices identifieurs. En fait, on peut ainsi déclarer certains terminaux et leur associer des applications données. Là, il y a, je crois, un maximum de 200 terminaux qu'on peut déclarer. Et on peut aussi déclarer des Distribution Provening Profile. Alors attention, le Distribution Provening Profile, c'est un profil de distribution qui va associer un identifiant d'application à une liste de développeurs et qui peut éventuellement être restreinte à des terminaux parmi ceux que vous avez déclarés. Ça veut dire que, par exemple, l'application X, vous allez pouvoir dire, elle ne peut s'exécuter que sur le terminaux du PDG et de ses directeurs adjoints. Et puis tel autre, etc. Donc, vous les garantir. Et le fait que vous ayez restreint à un certain nombre de terminaux fait que, je crois, iTunes n'ira même pas les déployer sur les machines concernées parce qu'il faut qu'elles aient le bon identificateur interne. Il y a même, prenant des contrôles qui sont faits à l'exécution en particulier parce que, que se passe-t-il si je récupère sur un nouveau terminal, quelque chose par sauvegarde, par exemple. Je pense qu'il y a un contrôle qui est fait à l'exécution qui empêchera l'application de s'exécuter. L'étape 4, comme avant, il faut configurer là où les machines de développement, bien évidemment. Il faut ensuite diffuser les applications. Et là, on ne passe pas par l'App Store. On passe par drag and drop sur iTunes et puis sa condition de terminaux, sachant que les points IPA ont été récupérés à partir d'un intranet. Dans le cas où on est un développeur normal, on peut être amené à faire la diffusion sur l'App Store. Et là, il faut qu'on enregistre un Apple ID. On va donc, en fait, se connecter à un outil qui s'appelle iTunes Connect qui permet de déclarer son application et, en fait, ça va être son identité. Et cette identité va être associée au développeur qui la déclare. Alors, c'est important parce que je vous ai dit dans une séquence précédente qu'il y avait un certain nombre de X codes vérolés qui avaient été propagés et qui, en fait, inséraient du code qui transformait l'application en déposeurs de virus. Quand Apple s'est rendu compte de ça, elle a bloqué évidemment les applications et elle a pu retrouver les développeurs et les prévenir, quand ils étaient de bonne foi, qu'il fallait tout simplement qu'ils recompilent leur application avec un nouvel environnement installé from scratch. Lorsque vous voulez envoyer votre application sur l'App Store, vous devez également remplir un certain nombre de questionnaires, fournir des résumés, fournir une classification, le type de terminal concerné, le prix, éventuellement fournir des vidéos, etc. Enfin bref, tout ce que vous pouvez trouver sur la page d'une application lorsque vous la consultez, par exemple, parce que vous êtes intéressé par l'acheter ou par la télécharger. Ensuite, vous soumettez le binaire. Tout ça, ça se fait via Xcode. C'est le fameux IPA que j'ai déjà évoqué dans l'Enterprise Programme. C'est un fichier, une espèce de bundle qui permet le déploiement des applications. Alors, il faut savoir que l'application, elle peut être rejetée par Apple. Ici, j'ai indiqué que la durée d'évaluation de l'application, ça dure deux jours. Je prends ce chiffre pas de chez Apple, dont on peut imaginer qu'il est jugé parti dans la matière, mais d'un site qui s'appelle AppReviewTime et en fait, qui est alimenté par les temps observés par les développeurs. Donc, c'est intéressant en particulier parce que ça peut varier en fonction des périodes. Par exemple, il y a une mise à jour avec un nouvel iOS ou un nouveau produit qui sort. Là, il y a plein de demandes de mise à jour et peut être que du coup, les délais peuvent se rallonger. Donc moi, quand j'ai regardé le 14 septembre 2016, j'ai constaté que sur iOS, il y avait environ deux jours. On est peu après la sortie d'iOS 8. Ce n'est pas normal. C'est beaucoup plus rapide. Il y a deux ans, on avait des pointes à 15 jours par exemple. Sachant que l'application peut être rejetée, c'est un problème. Parce qu'effectivement, si elle est rejetée, elle refait le cycle une deuxième fois, une troisième fois. A chaque fois, il y a 15 jours, ça vous fait un mois et demi. C'est un peu gênant. Deux jours, c'est plus confortable. Alors pourquoi l'application peut être rejetée ? Il y a plein de raisons. En particulier, Apple communique beaucoup sur ces raisons. Donc, vous n'utilisez pas correctement les interfaces. Vous ne respectez pas cette ou telle charte. Vous utilisez mal les API. Vous essayez de contourner des trucs. Il y a plein de raisons qui font que vos applications sont rejetées. Ou alors, il y a des trous de sécurité où l'application est plantogène, etc, etc. Il y a aussi un autre truc très dangereux. Vous mettez un bout de sein nu ou un truc comme ça. Là, vous êtes à peu près sûr de passer à la casserole. Par contre, vous mettez des armes à feu énormes. J'ai l'impression que ça passe mieux. Les Etats-Unis, quoi. Alors ensuite, vous attendez de devenir riche. Il n'y a pas de problème. Si vous avez eu la bonne idée, si l'application marche très fort, il y a des success stories, en particulier au début d'iOS, assez impressionnant, où des enfants, enfin des enfants, des très jeunes, des adolescents, avec une bonne idée, un petit peu de geekitude. Et puis, le dépôt d'une application sur l'App Store, se faisait des centaines de milliers de dollars en quelques mois parce que l'application avait un succès fou. Les applications qui ont eu des succès fous, par exemple, le coussin péteur, des trucs comme ça, c'est un peu étonnant, mais pourquoi pas ? Des applications de jeux. Maintenant, c'est un peu plus difficile. Les gens ont une attente sur les applications. Il ne suffit pas simplement d'avoir la bonne idée. Il faut que l'application soit suffisamment léchée. À la limite, si on a une bonne idée et que l'application est pourrie, la bonne idée est peut-être piquée par quelqu'un qui va publier une application qui ne sera plus léchée. Voilà. Alors, vous pouvez suivre ça via iTunes Connect. C'est là que je remercie Seb Rémy de m'avoir fourni une copie d'écran de ce qu'on peut avoir quand on se connecte à iTunes Connect. C'est-à-dire, en fait, toute une série d'informations qui nous permettent de visualiser les téléchargements, la rentrée du cashflow, etc. Bien évidemment, cette copie d'écran n'est pas contractuelle parce qu'elle a deux ans. Je n'ai pas réussi à en avoir une nouvelle, sachant que moi, j'ai un programme qui ne me permet pas de diviser les applications sur l'App Store et que par conséquent, je n'ai pas accès à cette page-là. En guise de conclusion, regardons ce que vous faites vous dans la salle SAR pour déployer vos applications sur un terminal. A priori, tout est installé. Donc, vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous devez faire, c'est signer vos applications de manière conforme. Donc, conforme veut dire fr.ipmc.sar. quelque chose. Vous verrez que pour quelque chose, il le remplit tout seul. Et comme j'ai créé un premier projet pour faire des tests de déploiement sur une configuration type qui va être déployée dans la salle, a priori, tout devrait être pré-rempli. Sinon, on verra en TP, mais ce n'est pas extrêmement compliqué. Il y a un effet de bord. Ceux qui veulent utiliser leur machine pour construire le projet ne pourront pas déployer sur le terminal depuis leur propre machine. C'est un petit peu compliqué. Mais par contre, ils pourront faire un développeur ID gratuit et à ce moment-là, ils installeront tout sur leur propre machine. Ils goûteront le plaisir que c'est de faire tout ça. Et ils pourront à ce moment-là effectuer le déploiement. Alors, dernière chose qui est extrêmement importante, c'est que vous ne vous connectez pas, comme d'habitude, sur votre compte Unix, compte unique que vous avez depuis des années, si vous êtes depuis des années chez nous. Vous vous connectez sur un compte local. C'est sur un compte local que tout est déployé. Ce compte local, il s'appelle M2SAR et le mot de passe, je vous le donnerai en salle machine. Ce qui est important, c'est que par contre, c'est un compte local qui est susceptible d'être détoyé en cours de mise à jour du système. Par conséquent, vous ne laissez rien ou en tout cas, n'attendez pas de retrouver ce que vous y laisseriez. Je vous conseille, une fois que vous avez travaillé, de faire une archive et d'aller par SCP copier cette archive sur votre compte Université. Je vous remercie de votre attention. A bientôt.